Chers amis, bonjour. Comme d'habitude, cela fait une semaine que je ne vous ai pas fait un travail. Mais voilà, ce matin, je reçois, comme d'habitude, plein de mails, des messages sur Twitter, Messenger, WhatsApp. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, chers amis. Regardez bien ces images, ces photos. Ne jetez pas vos perles au poursaut. Nous vivons actuellement une époque où chaque être humain ne peut apprendre que par la souffrance ou par la joie de ses propres expériences. Je répète, la sagesse veut qu'actuellement, au XXIe siècle, l'être humain ne peut plus apprendre par la prêche, par les livres, par les films, par les vidéos. Tout devient une distraction, mensonge, hypocrisie et quoi encore ? J'en passe. Donc, apprenez par vous-même. Le cas de la patiente de ce matin, elle me dit, voilà docteur, voilà, j'ai regardé vos vidéos, vous expliquez bien que les extrasystoles, l'arrhythmie cardiaque et la plupart des symptômes sont parfois des douleurs irradiantes et que l'organe, l'endroit où on souffre, ce n'est pas là forcément où se trouve le mal. Vous savez très bien, chers amis, que mon approche était une approche holistique, globale, humaniste. Que la plupart des médecins actuellement, au niveau de leurs études médicales, quel que soit le pays, ne te dit pas ça à l'université. Je vous l'avais tellement expliqué que ça, pour les grands professeurs, ce n'est pas valorisant de dire qu'une palpitation cardiaque est due au système vagal, digestif, par un dysfonctionnement du cardiaque et par le cœur. Je vous ai fait tellement... Ou simplement la constipation ou des troubles digestifs qui peut vous donner un inconfort qui bloque le diaphragme, vous respirez mal, vous palpitez. Soyez vous-même, vous êtes convaincu de vous-même. Cette patiente me dit, une minute s'il vous plaît, cette patiente dit elle-même, voilà docteur, j'ai vu vos vidéos, j'ai appliqué vos conseils, j'ai constaté que si je soigne bien mes troubles digestifs, je n'ai plus de palpitations ni mal et je respire mieux. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait ? Je m'excuse, je vais me fâcher encore. C'est l'imbécillité, la stupidité totale d'un être humain qui n'a pas confiance en lui, qui est hypnotisé par le contexte actuel. Multimédia, télévision, BFM TV et puis les autres qui vont vous intoxiquer, vous endormir. Vous n'avez plus... L'être humain, comme je l'ai déjà expliqué dans mes innombrables travaux et vidéos, qu'il vit actuellement la confusion. Il ne sait plus à quoi, à quel Dieu se fiait. Voilà. Seulement, je vous avais dit, il a son intuition, il a son cœur et surtout ce qu'il expérimente par lui-même. Pourquoi tu vas jeter des perles au pourceau ? Ce médecin, même que tu as changé de cardiologue, pourquoi tu lui dis que tu as vu une vidéo, qu'on me dit que c'est les troubles digestifs qui donnent des palpitations ? Pourquoi tu vas dire ça à l'autre cardiologue ? Je vous ai déjà fait plein de vidéos dans ce sens et à ce propos. Bien sûr, il va casser ce qui est bien, mais bien sûr, il va rabaisser, bien sûr, il va mettre en cause ton propre expérience vitale que toi-même, tu as vécu. Mais enfin, voyez bien que c'est la mentalité de l'être humain, il veut le mal, il ne veut pas le bien. Moi, quand quelqu'un vient à mon cabinet du docteur, j'ai expérimenté tel complément alimentaire et je suis bien, je dis, tant mieux, continuez. Pourquoi tu vas enrichir le Big Pharma ? Avec tes antéarythmiques là, que l'autre, il te donne, flécaïne 150 LP qui va détruire tes intestins et inclure. En plus, ces antéarythmiques, soi-disant qui sont médicaments, donnent des arythmies mortelles. Il suffit de taper flécaïne, c'est qu'elle prend cette dame. Réfléchissez par vous-même et observez par vous-même. Regardez, il y a un grand professeur super sympa, humaniste, qui a vécu en Afrique, qui a combattu, qui a eu plein de diplômes, qui a fait des travaux. Et par lui-même, il a trouvé qu'il y a un médicament qui réussit très bien pour le virus actuel. Vous connaissez le professeur Didier Raoult de Marseille ? Et comment toute la France, comme des criminels, l'ont rabaissé, l'ont critiqué ? Alors, c'est quelque chose que ça marche. Quelque chose qui marche, tu le gardes, tu l'appliques. Quelque chose qui marche et tu veux encore des preuves ? Mais ça, c'est de la folie. Regardez ce qu'ils ont fait à notre cher ami, le professeur Raoult. Même le professeur, le président des États-Unis, il dit que si j'ai ce virus, je prendrai la chloroquine de professeur Raoult. Alors que notre président lui-même, il dit que moi, si j'ai ce virus, je ne prendrai pas de la chloroquine. On n'est jamais prophète dans son pays. Le Christ, même le prophète Mohamed, eh bien, il a dû migrer d'une autre ville à une autre. Il a dû se cacher dans une grotte, lui et ses amis, pour échapper aux criminels. Heureusement qu'il y a une araignée qui a tissé un toile au niveau de la grotte et ses ennemis, ils ont regardé, ils ont laissé cette grotte inhabitable. Il y a une étoile d'araignée. C'est le sourate de la caverne. Très apprécié. Voilà, chers amis, si quelque chose vous réussit, pourquoi tu vas te poser encore des questions ? Est-ce que tu n'as pas confiance en toi ? Tout simplement. Tu es perdu. Poursuis ton chemin et fais confiance à ton cœur, à ce qui marche pour toi. Pourquoi tu vas demander la servie des autres ? Je connais des gens comme ça. Tu leur dis, tu leur expliques, tu dis oui, oui, docteur, oui, docteur. Et puis ils vont voir un autre, un ami, un pharmacien, il leur dit tout le contraire. Et en fait, c'est le dernier qui a raison. C'est des gens superficiels. Superficiels. Ils n'ont pas déjà la foi en eux-mêmes et au moins la foi, la conviction que tu existes, que tu es un être humain unique. Et ce qui va pour l'autre, ce qui réussit à l'autre, ne réussit pas pour toi. Mais toi, fais ton expérience personnelle. Ça suffit. Ça fait six minutes. Je continue. Donc, ce sont des gens, des personnes immatures, OK, qui vont poser des questions ou proposer leurs problèmes à des gens qui n'ont pas cette compétence. Moi, chers amis, vous savez, je suis un cardiologue, mais en même temps, j'ai étudié la naturopathie, l'homéopathie, l'acupuncture, la médecine quantique, la médecine énergétique. Tu vas voir un autre cardiologue. Lui, il ne connaît que ses bouquins, ce qu'il a étudié à l'université. Il n'ose pas, par peur, sortir de ses bouquins pour se protéger. Car donner un médicament pour le cœur, c'est une grande responsabilité. Parce qu'un médicament pour le cœur, il peut arrêter le cœur. Tu comprends ? Tu prends la simple digoxine, la digitale, une fleur, pour ralentir le cœur. Eh bien, si tu le prends à des doses qui ne sont pas précises, convenables, eh bien, le cœur peut avoir des problèmes. Donc, les gens se protègent le principe de précaution. Et pour cela, ils vendent leur âme pour gagner quelques sous. J'ai horreur de manque de sincérité. J'ai horreur de la misquinerie. J'ai horreur de la peur qui rabaisse l'être humain. L'être humain doit avoir un cœur veillant, courageux, un vrai chevalier qui avance dans la vie. La vie, c'est un combat. C'est lui qui n'a pas compris cela. Un combat. Mais tu ne veux pas te battre avec des cailloux ou sur la place de la République. Non. C'est d'abord avec toi-même d'abord. Et confiance en toi-même d'abord pour commencer. C'est exactement le proverbe. Ne jetez pas des perles ou pourceaux. Un porc, il mange quoi ? N'importe quoi. Mais va lui donner des diamants. Qu'est-ce qu'il va en faire ? C'est la même chose. Ton expérience vitale, ton expérience, c'est un diamant pour toi. Vous avez remarqué, chers amis, que je mets beaucoup de bagues de différentes couleurs. Chaque bague que vous voyez représente des expériences, des histoires vécues. Et quand je les regarde, ça me donne confiance. C'est juste, on appelle ça des images symboles. Allez, j'arrête parce que le matin, je suis prolixe. Voilà, vous avez remarqué, chers amis, ces bagues. Quand j'étais aux États-Unis, on adore ces bagues. Chaque diplôme correspond, il y a une bague, il y a la date, j'adore, et on les met au doigt. Eh bien, au moins, ça nous fait des points de repère. Enfin, chacun trouve un moyen. Voilà. Mais, les images symboles, je m'en servais beaucoup quand j'étais à l'université et ça fait du bien. Allez, salut, je vous salue tous, bonnes vacances, à bientôt. Partagez, chers amis, partagez. N'ayez pas peur. Je vous l'avais expliqué mille fois, chers amis. Si vous suivez votre cœur, cela veut dire que votre cœur, là, il va capter la volonté qui est au fond de vous-même. Et la volonté, quelle est l'origine de votre volonté ? Je vous l'avais expliqué, ce n'est pas le cerveau. La volonté est d'origine spirituelle, divine. Quand vous êtes en résonance avec une volonté qui est divine, vous n'avez plus peur de rien puisque les lois cosmiques, les lois de la nature sont avec vous. Alors, vous n'avez plus besoin d'avoir peur puisque vous êtes soutenus, vous avez le dos solide, les reins solides puisque vous savez que rien ne peut arrêter le bien. Ce que vous voyez de nos jours, c'est de l'hypocrisie, ça va disparaître là. Ne vous inquiétez pas. Ça fait des mille années que ça dure, mais maintenant, il est temps que ça s'arrête et vous allez voir que tout va aller vers le bien. Ayez confiance. Oh les cœurs ! Mes amis, j'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une minute de commentaire pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez Steve Jobs, son père était sérien de Moyen-Orient où il lui a inculqué cette philosophie orientale créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte, car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aidé. Mes fleurs, croyez-moi, seront mis sur votre chemin. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada